Salut à tous c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien Je suis contente de vous retrouver, je suis désolée pour mes cheveux mais J'ai pas eu le temps de les laver, hein, bref Je vous montre mon magnifique pull orange Avec une inscription de toute beauté, hein, voilà Bref, aujourd'hui nous allons nous maquiller, hein, pour changer Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Marley, j'ai une chaîne de make-up Je ne me prétends pas à make-up artiste, loin de là Au contraire, j'apprends en me maquillant J'essaye de d'échanger avec vous pour les techniques, les trucs, enfin bon, bref Et voilà, et du coup, donc chaîne de make-up, la meuf s'emballe un peu Un peu de haul, là en ce moment ça fait un peu Que j'en ai pas fait, mais il y en a Et voilà, je vais pas non plus m'étendre, hein Sinon, pour les nouveaux, allez visiter un peu ma chaîne Et ça sera avec plaisir que je vous accueille si il y a des nouveaux Du coup, aujourd'hui j'ai envie de me maquiller Il faut que je me bouge, en fait, que je me maquille vite Donc on va faire un truc un peu rapide Et je me suis pris, bah bien avant les fêtes C'était je crois au mois de novembre Une palette, donc qui paraît très neutre Au premier abord, ce qui est vrai Et alors c'est pas une nouveauté Je m'en veux un peu de vous sortir pas forcément des nouveautés À chaque fois, mais je suis pas Enfin, je ne vis pas de ça On m'envoie pas de produits C'est ma bourse à moi qui me permet d'acheter mes produits Donc j'achète aussi forcément vis-à-vis des coups de cœur j'ai Et du coup, bah j'ai pas Et puis toutes les collections ne me plaisent pas forcément Donc je fais un peu en fonction de moi, de mes moyens Donc ça aussi c'est important Du coup, on va revenir à ça Et je voulais utiliser aujourd'hui la palette de chez Natasha Denona La bronze palette En sachant que je risque de prendre une palette autre Pour voir, enfin bon bref Mais voilà, aujourd'hui je voulais tester ça Donc voilà J'espère que ça vous plaira Moi je voulais voir un peu ces fameux tons chauds On est sur du neutre mais plus chaud genre que la glam Et du coup, ouais, ça me chauffait quand même bien Ça me chauffait quand même bien de la tester Donc j'espère que ça vous plaira Et je vais essayer de faire un truc un peu rapide Parce que là, il est 15h38 Et que je dois rejoindre mon chéri à 18h Pour aller acheter un tapis Pour notre chère maison Et du coup, il faut que je me dépêche Parce que je sais que je mets une plombe pour faire les vidéos Enfin bref, vous vous en fichez Mais voilà, moi je vous le dis Donc voilà On va passer au tuto Je vais mettre ma base, mon beige Et je reviens vers vous tout de suite Du coup, j'ai mis ma base Péluise J'ai mis mon beige Et on va attaquer tout de suite Je reviens juste sur une chose Oui, là je vous ai refait Je vais vous refaire forcément un make-up un peu nude Mais il y a deux, trois Enfin, il y a au moins une Ouais, si, il y a quand même deux palettes en coloré Que voilà, ne vous inquiétez pas Je sais que j'avais parlé de la bi-perfect Je vais la prendre Je ne sais pas quand Mais je vais la prendre Donc il y aura du coloré Et voilà Bref, on va se lancer Et du coup, je mets un peu de base Sur le dessous d'œil Ça a plutôt bien marché les autres fois Donc voilà Donc on va commencer par Je vais me tâter par le commencement Ah bah oui Parce que sinon, c'est pas drôle Je vais prendre un pinceau Le 230 de chez Zoéva Et je vais venir prendre la teinte Au final, il n'y a pas tant de mat que ça Quand vous regardez Un, deux, trois, quatre, cinq Lui, je ne sais pas s'il est vraiment mat Mais après, c'est tout irisé Donc on va test Il y en a qui ont l'air très beaux Je s'y dis Je suis un peu à contre-jour Ouais, lui il est joli Il fait rouge Rouge, jaune Enfin bon bref Je vais partir sur la teinte Je pense que je vais prendre la teinte Magma Pour commencer C'est un marron assez foncé Vous, il ressort vachement rouge Après, ouais, je suis un peu à contre-jour Et je retapote ma base Bien entendu Sinon, ça va être la cata Bon, il faut vraiment que je me fasse Un make-up rapide et stylé Bon, voilà Déjà, la qualité des fards De chez Natasha Denona Je crois qu'il n'y a rien à dire En général Enfin, moi, je ne suis jamais trop déçue De cette qualité-là Donc, bien sûr, je pars en mode Je ne sais pas où je vais Pour commencer à me connaître Je descends un peu Et j'étire Et je monte dans mon creux Et je viens effleurer les bords Pour dégrader le tout Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette palette C'est-ce qu'elle me plaisait Au début, je ne pensais pas réellement la prendre J'avais pris la glam en me disant que je prenais la glam à la place de celle-ci Parce que la glam est plus froide Et que j'ai la... Pour moi, je pense Je ne sais pas, ça se trouve, je me trompe totalement C'est des teintes qui me vont plutôt bien Mais je ne sais pas, je voulais la test quand même J'aime bien les palettes de chez Natasha Denona Donc, voilà Ouais, j'en ai rajouté Mais ça va Franchement Je ne vais pas aller plus loin Je m'arrête bien avant le coin interne Là, j'ai un peu forcé On vient dégrader tranquillou Et je vais faire pareil de l'autre côté Mais je retravaille un peu mes bords Avant de travailler de l'autre côté Et bon, on fait pareil de l'autre côté On vient tapoter sa base Très important J'espère que vous, ça va Que vous n'avez pas trop froid Moi, il fait moins... Non, là, il fait 2 degrés Mais ce matin, moi, quand je suis partie Là, on est le lundi 30 Oui, on est le lundi 30 janvier L'heure où je vous tourne cette vidéo Quand je suis partie, il y avait moins 6 Et j'ai des collègues, il y avait moins 11 Je vous jure qu'il faisait froid ce matin Bref, je vous parle de la pluie et du beau temps C'est génial Mais c'est important de savoir comment vous allez Et tout Hein ? Franchement Vu le bordel actuel dans ce monde Je ne tiens pas à faire de politique Ce n'est pas mon genre J'en parle, oui Mais pas nécessairement sur ma chaîne Donc on ne va pas s'étaler Mais je trouve que voilà, c'est bien De parler d'autre chose que de tout ça Ok, du coup, quand vous avez ça J'ai mis la lumière dans mon miroir Parce que je ne vois rien En fait, je me sens un peu miro Je n'ai pas descendu à fond des deux côtés Là, je louche C'est génial Quand c'est fini Je vais prendre le 231 de chez Zoeva Et je vais venir prendre la teinte Ridge Pour commencer Et je vais venir dégrader les bords Mais pas partout Enfin, pas partout Pas tout le long de la forme En fait Je vais m'arrêter à peu près là Au centre J'ai dit quoi, Ridge Et l'autre, c'était Magma Au final, c'est un joli marron Assez chaud Mais ça va Ce n'est pas pire Et je descends Je reprends mon pinceau du Magma Et je viens bien blender, dégrader Enfin, voilà Histoire qu'on ait un dégradé correct Et je reprends du Ridge C'est un espèce de... Comment dire C'est celui-ci Un peu sable Ouais Je ne suis pas douée Pour vous dire les couleurs Je vais prendre mon pinceau du beige Et je vais venir dégrader J'ai fleur Le bord de la teinte que je viens de mettre Je reviendrai en rajouter un peu en dessous Mais là, je me concentre surtout sur... Je dis ça Et au final, je retourne dans le pan Pour aller en dessous Je vous jure Hop Voilà Et on fait pareil de l'autre côté Ça doit vous donner ça A peu près Et je viens prendre un autre pinceau Je vais prendre... Je vais prendre lui, tiens Je crois que c'est un BH Ouais, c'est un BH Cosmetics C'est le 9 Et je viens prendre la teinte Je viens prendre la teinte Sundown Celui-ci Qui est très jolie J'aime bien cette teinte Là Je ne sais pas si il sera assez fluffy Non, je vais prendre un autre pinceau Parce que ça ne me va pas Je trouve trop... Je vais prendre ça là C'est un... C'est un beau Tibet je crois C'est le BB205 Et la teinte Sundown Il est joli Il est plus orangé C'est rigolo Il fait plus foncé Que le... Que le... Ridge D'ailleurs je reprends le pinceau du Ridge Mais je vais reprendre quand même le pinceau Pour retravailler Parce que là ça fait vraiment une grosse barre C'est le pinceau donc du Sundown Là la dernière teinte que je vous ai montré Ça sera flamboyant les gars aujourd'hui Flamboyant Et je reprends un peu de la teinte Magma Histoire de revenir un peu là Marquer mon creux Et fondre les deux couleurs Je me perds dans mes pinceaux C'est toute la même teinte Enfin c'est toute la même intensité C'est un camaïeu en fait De orange Tout ça Donc je m'y perds un peu j'avoue Dans les pinceaux Voilà comme ça Et on fait pareil de l'autre côté Ok Et là je vais venir prendre un autre pinceau Ouais je réflexionne Un pinceau comme ça C'est toujours un BH Et je viens prendre la teinte La teinte Beach 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 ouais Beach Plage quoi Pas Beach Beach Et je viens me mettre là Dans le Presse le coin interne Mais vraiment Au niveau de Je vais perdre mon pinceau Au niveau de Comment ça s'appelle Au niveau des différences de teintes Je trouve qu'on est quand même Sur les mêmes intensités Et Genre là j'ai quand même mis Trois teintes Mais j'ai l'impression Que c'est toutes les mêmes Tu vois Enfin Alors c'est joli Mais Je sais pas Il y a pas trop de diff quoi Je reprends du magma Je trouve que J'ai un Espèce de trou là Dégueulasse Mince J'en ai mis sur mon nez Non J'ai mes lentilles qui bougent C'est une catastrophe Ouais C'est Ouais Je suis en train de regretter D'avoir acheté cette palette Je crois Le temps C'est vrai que Voilà quoi Je repasse un peu partout Avec les différents pinceaux Que j'ai utilisés Voilà Donc Pour le travail des fards Pour l'instant On est pas trop mal Enfin Pour l'instant Je vais quand même venir Intensifier Avec un petit pinceau Je sais pas pourquoi Je prends un accent Et je vais prendre la teinte Deep olive Le plus foncé de la palette Qui est pas tout à fait noir Mais qui est pas tout à fait marron Voilà Hein Je vais voir ce que ça donne Et en fait Je vais venir me mettre Il faut que j'enlève cette lumière Je m'aveugle Donc Avec ses Extérieurs Extrémités Je sais pas comment on dit J'y arrive plus Et je vais remonter légèrement Dans mon creux Ouh J'ai un peu forcé là Je reprends mon pinceau du magma Et j'en prends un peu d'ailleurs Parce que Je suis en train de bouffer Toute ma teinte Et au niveau Dégradé Ça sera plus joli Je reprends Donc la teinte Deep olive Non Deep div Je sais pas pourquoi Je vous ai dit Deep olive Je viens me replacer En 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 diagonale En latérale Tu sais Déjà Je préfère 100 fois Ça Que ça Je sais pas pourquoi Mais il faut que j'intensifie Moi je suis désolé Mais C'est la vie quoi L'intensification Genre tu vis une vie intense Tu vois Bah c'est pareil Voilà C'était débile Mais j'avais besoin de le dire Et je descends Excusez moi J'ai entendu un bruit Mais c'est dehors Et je descends Bah en ras-dessus Inférieur En me grattant l'œil Voilà Histoire Pareille D'intensifier Tout partout Je reprends Le premier pinceau De la teinte magma En sachant Qu'il y avait peut-être Un marron Non mais non J'allais vous dire Déconnais Peut-être que ce marron Était plus froid Hein Il est un petit peu Plus clair Mais froid Je suis pas sûre Non plus Quand même Donc faut pas abuser Hein Mais ouais Je préfère quand même Mon make-up Comme ça Ah ouais Plus intensifi Intense Plus intense Ouais on va s'arrêter Je suis désolée C'est bruyant aujourd'hui Et je fais pareil De l'autre côté Je trouve que Ça se pose là quoi Moi il faut que j'intensifie Sinon je trouve que Je suis phase Et que c'est dégueulasse Donc Enfin Pardon Je suis désolée Je suis remontée à bloc Et j'ai quand même Envie d'essayer un truc Elle me intrigue tellement Cette teinte Je vais essayer la teinte Rhodium Alors Moi de là où je le vois De là où je suis On dirait presque Un Un espèce De marronné Violet Enfin Je vais swatcher Viteuf Je sais pas ce que vous voyez Je sais pas Il est fort beau ce petit truc Alors on va l'essayer quand même Et je vais le mettre Dans la continuité Là Au final Je suis désolée Ça me gratouille Le 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 Dive Il est Il est mat Mais c'est les textures Natacha Denona Quoi en fait Donc lui il doit avoir Un petit côté Dark Non mais Mat quoi Je sais pas Ça se trouve c'est une grosse erreur Peut-être qu'il fait plus satiné Tu vois C'est pas fou J'ai pris un pinceau plat Et je veux pas bouffer toute ma paupière Parce que Je reprends du dipolive Avec le même pinceau Histoire de bien fondre les deux Je tapote un peu avec le doigt Est-ce que vous voyez une dip Vous personnellement J'ai l'impression de pas avoir les yeux Très en face Des trous Si je peux me permettre C'est pas mal Mais je sais pas Ouais non Si ça va Franchement c'est pas dégueu Fais voir avec le doigt Parce que Si c'est comme la dune d'eau Il y a des jolis petits reflets Ceci dit Non franchement C'est curieux C'est très curieux Mais voilà Je voulais tester ça Parce que On est un peu là pour essayer tout aussi Au final Ça va finir en crash test De que la palette J'avais d'autres idées De phare Enfin genre D'une autre palette Donc Bah forcément La Danessa Mayerix Je vous l'avoue Je vais pas vous le cacher Elle me fait de l'oeil De fou Elle est à côté de moi Elle me dit Prends moi Prends moi Prends moi Ouais C'était peut-être pas très drôle Mais non Bah ça se trouve Je vais faire que avec ça En fait C'est pas mal Franchement c'est pas mal Je prends quand même Le pinceau du magma Histoire de venir Tout bien Tac tac Là J'ai pas repris De la teinte Deep div Bon ouais C'est pas dégueu On verra la suite Des événements J'ai envie de dire Je vais reprendre Un pinceau plat Et je vais prendre Cette fois En fait là Je vais vers les teintes Qui me font le plus kiffer Je vais prendre la teinte High Degree High Degree Qui me fait de l'oeil Je me suis Je suis en train de me dire Oh Très joli Très très joli ça Ça j'aime bien Tu vois quand tu veux J'aime trop cette teinte Par contre Un espèce de De rouge Irisé Je viens le fondre Avec le Rhodium J'aime bien ce mot Rhodium C'est le go J'en rajoute un poil D'ailleurs Je reprends le pinceau Du rouge C'était quoi déjà Le High Degree J'arrive pas Si ça va Je tapote un peu Avec le doigt Histoire de bien Intégrer les teintes Et je reprends Le premier pinceau Avec la teinte magma Histoire de Bien De bien Voilà quoi C'est pas dégueu Non franchement Plutôt surprise Je fais pareil De l'autre côté J'aime bien Je trouve ça Plutôt sympa Et tu vois Autant les nudes Que j'ai pu faire Ça faisait vraiment neutre Peut-être qu'en fait Le froid C'est peut-être pas Ce qui me va le mieux Dites pas en commentaire Si vous savez Est-ce que vous Vous préférez Je vous parle par exemple De la Je sais pas Si ceux qui me suivent Auront vu La vidéo Le make-up Que j'avais fait Avec la Glam Palette Mais Même celui De la New Neutral J'adore cette palette Mais j'ai l'impression D'être fan Bon après J'ai mis un blush corail Comme je savais Que j'allais faire Un truc un peu chaudé Enfin chaud Donc voilà Bon bref Et là Je vais reprendre Un pinceau plat Plutôt Tu vois Genre plutôt pointu On va dire C'est un BH Non c'est un Botibé C'est le BB209 Et je veux essayer La teinte Que je vous ai montré Tout à l'heure La teinte C'est Bliss Il fait un peu Duochrome Il a l'air Trop beau Waouh On va le mettre Là Ouais Il fait pas si opaque Que ça J'avais l'impression J'ai l'impression Genre là Là tu vois Il y a un espèce De trou Je pars dans les aigus Je suis désolée Par contre Il a des jolies Petites paillettes Or Vous voyez Les reflets J'aime bien Non j'aime bien En fait J'aime bien C'est pas moche Je sais pas Ce que vous en pensez Elle est pas mal Cette petite teinte On va en remettre Je suis désolée Je sais pas quoi faire De mes cheveux En ce moment J'y touche plus Parce que je les ai Tellement rétamés Les pauvres Que Bah que Là j'y touche plus Je rêve de les éclaircir Un peu Mais Et ils se graissent Trop vite quoi Là on est Merde On est lundi Je les ai lavé Samedi Tu rends compte un peu Samedi Ouais J'essaie de pas les laver Tous les 4 matins Quand même Tous les jours Parce que Après ils sont tellement fins Ça chue un peu Mais ça va Je sais pas si ça se dit Ça chue Mais ce fard est joli Mais j'ai l'impression D'avoir un trou Quand même Je vais essayer avec le doigt Sachant que Vu mes ongles Ça va être compliqué Non ça va J'avais l'impression D'avoir un trou Mais en fait Ça a l'air pas trop mal Hein Ouais non c'est pas dégueu Et J'étais en train de tilter Le rat de cil Je crois que j'ai pas trop Me cassé la tête Je regarde l'heure aussi En même temps Je vais continuer Mais avec la teinte Rody Rode Comment Non Non pas rhodium Deep Deep J'ai mis de la base Du coup Donc il faut pas l'oublier Tout à l'heure Je l'ai un peu dappé Et il faut venir La tapoter un peu Parce que sinon Ça va vous faire Des vieilles traces Ça va être dégueulasse Du coup je continue Le rat de cil Voilà Histoire de Et on fait pareil De l'autre côté Sachant que j'avais mis Du magma Mais du coup Ça permet d'avoir On va dire De nuances J'aime pas trop mal Ce make-up Enfin vous me direz Ce que vous en pensez En commentaire Et je vais venir Le dégrader Avec la teinte C'était Ridge La première teinte Que j'ai utilisée Pour Non en fait Non Si Enfin non Enfin Euh non Je vais prendre La teinte Sundown Non Attends Ouais Non Si Ouais Non Si Oh je sais pas Ouais si Allez Sundown On va continuer Du coup Le Ridge Ouais je sais C'est un gros pinceau Mais Flem Je vous ai pas dit J'ai pas précisé Mais mes pinceaux Etaient propres Je préfère le dire En fait Le make-up Est plutôt adapté Avec le pull Ça aussi C'était un peu calculé J'avoue Moi personnellement Je le vois là Ça fait quand même Un peu fluo Comparé au make-up Mais Mais ça va Hop Hop On fait un petit tour Par-ci par-là Je prends le pinceau Du magma De toute façon Il n'y a plus Trop de pigments Et je viens Passer un coup Tac 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 Euh Ensuite Qu'est-ce que Je voulais rajouter J'analyse un peu De toute façon J'irai après faire Je pense que Je vais faire Un trait d'eyeliner Je suis chaude là J'ai envie de faire Un trait d'eyeliner Euh Et en quoi Interne Bah au final On n'a pas trop le choix C'est beaucoup de l'or Il y a le Silk Non Silk True bronze Aloe True Cro Ah putain True copper Après il n'y a Palladium Mais ça c'est plus satiné Alors Du coup Ouais j'ai coupé Entre temps Parce que j'ai vu Que ça faisait Un 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 Le bug La meuf Elle se gratte En même temps C'est Trop long Au niveau Terme de vidéo Donc j'ai dit On va voilà Là on est en train De chercher une teinte J'ai quand même Envie d'essayer lui Parce qu'il est un peu Plus orangé Je pense qu'il s'accorderait Mieux Ou ça va être La cata Complète Donc je me munis De mon pinceau Ah non Il est là Il avait la tête Pas dans le bon sens C'est la teinte True copper Ah si C'est joli C'est vraiment Ah ouais Oh wow Un Je croyais Que c'était un or Dans le pan Il ressort or Mais en fait Il fait vachement orange Enfin Merde Je sais pas si vous voyez Il est beau Je le remonte un peu Non il est canon Ce petit Ce petit pépère là Hein C'est beau Mais oui vous êtes beau monsieur Oh j'adore J'aime trop Il marque bien Il est vachement bien Non il est bien Je reprends le pinceau Là Histoire de dégrader un peu Et comme j'ai J'ai un peu toutes les mêmes couleurs Je le descends un peu Vous le savez Pas de beaucoup Mais Oh j'aime bien Il est chouette ce petit Je vais passer un petit coup là Parce que J'ai eu un peu des chutes Et encore que Je trouve que Les fards de chez Natasha Denona Même pour des irisés Ils bougent pas tant que ça Un peu plus fin Il chute pas trop Tu vois C'est pas négligeable Non il est joli Mais j'ai quand même envie D'en mettre un Un peu plus lumineux Je pense que je vais quand même Prendre un bout Mais avec un tout petit pinceau Genre tu vois Le petit frère De celui que je kiffe Là t'as le gros boule Et t'as son petit frère à côté Et on va prendre la teinte Alloy Alloy Je sais pas comment on dit C'est lui là Il est toujours assez chaud Mais juste Juste pour mettre Un tout petit poulet Voilà C'est le fail Ça n'a servi strictement A rien Mais j'aime trop La teinte Trop Copper Et C'est pas dégueu Franchement Je suis agréablement surprise Je regarde la palette De Danessa Myricks Elle me le fait un oeil Je vais Histoire de dire Que j'ai mis un phare De chez elle Quand même Parce que ça Ça me Je vais quand même Essayer C'est la teinte Divinity Juste pareil Je prends le petit Tout fin Ça va être le fail Histoire de Rajouter quelques paillettes De plus Et alors Je sais pas si vous Vous verrez Mais Ça a un petit Plus Je trouve J'ai pas mal De chutes Bon la Danessa Myricks On a un peu De Myricks Pardon Un peu plus De chutasse Je vais pas L'utiliser plus J'arrête Je vais pas faire Des frustrer Je vais reprendre Un peu Du True True Copper Parce que Non Je suis Surprise J'aime bien Mon make-up Je vais reprendre La teinte Une biche C'était Le sar Juste parce que J'ai l'impression D'avoir juste Posé mes phares Irisés Et ça me stresse Et je garde Le même pinceau Parce que Je l'essuie Sur la serviette Je reprends La teinte Sun Down Et je remonte Un peu Histoire de Venir Bien tout Tout Voilà quoi J'aime trop C'est pas mal C'est pas mal Bref Je vais aller Choisir mon crayon Je crois que Je vais faire un liner Et Mon rouge à lèvres Et On se retrouve après Et on fait le point Et voilà Et voilà Je t'ai fait un micmac Sur mes lèvres Mon petit On va reprendre Depuis là Où on s'était n'arrêté Hein Voilà Du coup Je suis venue mettre Un crayon Je suis restée Assez neutre Au final Franchement Je suis désolée Je sais pas quoi faire De mes cheveux Et j'aime pas mes oreilles Je suis venue prendre Le tattoo liner De chez Maybelline C'est le Smooth walnut Que j'ai mis Dans ma muqueuse Du bas Et ma muqueuse Du haut Voilà Pour qu'il y ait pas De tac tac De 10 100 Différation T'as compris quoi Ensuite Je suis venue faire Un liner marron Mais Je sais Vous le voyez Noir D'ailleurs On dirait que là Il est tout bosselé Ouais C'est le liner ça C'est pas du caca C'est le liner Qui est super chiant A ouvrir Et effectivement Vous le voyez Tout bosselé Mais alors moi Je le vois pas bosselé Bon bref Je sais pas Je le retoucherai peut-être Pour les photos Mais voilà Bref J'ai pris un liner Marron Alors il est marron Mais assez foncé En fait il vire presque noir C'est ça que j'aime bien Je m'étais pas mal Quand j'avais pas la flemme Pour bosser C'est le peach brown Vive les poils de chat Mais alors C'est une tannée Pour l'ouvrir Je vous montre le pinceau Mais je veux faire ça bien J'avais un poil C'est un pinceau C'est un embout pinceau Voilà C'est vraiment le truc Il est génial Je l'ai pris en noir Mais alors le noir Il est pas tout pourri Mais il marque moins Il est moins pigmenté Que le marron Que je trouve génial Et j'ai fait un gros liner Une grosse virgule Là au bout Et je suis presque descendue Dans le ras de cil Je pense qu'ils sont pas Tout à fait pareils Je sais pas Vous me direz en commentaire Mais ouais Franchement je vous le conseille Je vous ai pas dit Le nom bien sûr C'est le Hyper Easy Brush Tip Liner Eyeliner Pinceau Pointe ultra flexible Effectivement Il est ultra flexible Et il est vraiment cool Enfin moi je l'aime beaucoup Je suis venue mettre Le mascara J'ai Martin Cosmetics Parce qu'il marche encore un peu Donc vous en profite Le Atomic Parce que c'est mon chouchou Et aux lèvres Alors aux lèvres J'ai fait On va dire deux essais Mais j'ai pas fait ça Très pro On va dire Je suis venue mettre En tout premier Les mini velours liquide De chez Jeffree Star C'est le Deep Pocket Que Alors Vous allez me dire Que non C'est moche A la caméra Mais je vous jure Dans la glace C'était canon Donc je l'ai mis Je me suis regardée A la lumière du jour Et tout Et en fait Je trouvais un poil Trop caquis Pour le make-up Et Je voulais quand même Du marron Mais ça rappelait un peu Mes yeux Mais bon bref Ca m'a gavée Du coup Je suis venue mettre Je voulais le mettre Depuis un moment Je crois pas L'avoir déjà essayé Je me rappelle plus C'est le XXL lingerie De chez NYX C'est la teinte Goyne Ouais Goyne Desnuda C'est un marron Mais alors J'ai mis par dessus Parce que flemme Franchement flemme De me démaquiller les lèvres Et j'allais avoir Un teint dégueulasse Donc je l'ai mis par dessus Donc bref Donc dans la description Vous inquiétez pas Je mettrai pas Que j'ai mis le défray Après ça peut peut-être Amener un petit reflet Alors par contre L'odeur Si je pouvais Je vous le ferais sentir Je ne supporte pas L'odeur des NYX Lingerie Vraiment Mais alors Vraiment pas Mais après Je trouve que ça C'est plutôt pas mal Et encore Que à la caméra Il fait vachement plus chaud Que moi Comme je le vois Alors est-ce que c'est Parce que J'ai ça en dessous Pourtant J'ai mis la dose Et pourtant Il est sec Tu vois Il y a un petit peu Là des traces Ça va Alors il colle un peu Là Mais non Franchement Tu vois C'est génial Mais alors il pue Enfin moi personnellement Je crains l'odeur Des NYX lingerie Vraiment Ça me fout la germe Là il commence à passer Donc voilà Donc voilà Et je suis venue mettre Le spray de chez LH Cosmetics Et alors lui Je le comprends pas Des fois le G Il fait tout comme ça Tout comme ça Et des fois Il est génial Il t'asperche tout bien Comme il faut Là il est un peu parti En cacahuète Mais bon On va pas Et voilà Le liner aussi Je t'ai fait un truc Mon gars Franchement je crois J'ai jamais fait un truc Aussi gros Je sais pas Vous me direz Si c'est joli Et ben voilà Et on va passer À la conclusion Mes amis Du coup Ah oui si Je vous ai pas dit Je suis revenue mettre Un peu de chorale Parce que voilà Et j'ai mis l'highlighter De la palette De chez Benefit C'est le cookie Il me semblait Que c'était le plus chaud Que j'avais Et je l'aime bien Donc voilà Il est assez neutre En même temps Et voilà Et pour en revenir À la palette De Natasha Denona La bronze palette Parce que finalement Et ben ça aurait été Un crash test Sur cette palette Parce que j'ai touché Un petit peu Je crois que je le mettrais Même pas dans le descriptif De ce que j'ai utilisé De la Vanessa My Rx Parce que Ça a pas non plus Apporté un truc De ouf Et je pense qu'avec Un des fards On peut On peut le faire Mais Bah du coup Je suis grave surprise D'avoir kiffé Ce moment Avec elle Je ne pensais pas Voilà Les beaux Petits Les jolies traces De doigts C'est génial J'aime bien Les palettes De chez Natasha Denona Pour ça C'est que Ben on voit Tout Tout ce qu'il faut pas voir Quand c'est pour toi Ça va Mais quand tu fais De la vidéo Genre Ben c'est pas très Ouais Bref J'en reviens A nos moutons Ben je suis vraiment Surprise Je pensais pas La kiffer Comme ça Bon après Ça reste du nude Quand même C'est du nude Chaud Mais Mais je trouve Que c'est pas C'est pas mal Je pensais pas M'amuser autant Avec cette palette Après M'amuser autant C'est quand même Des teintes Qui se ressemblent Les nuances Entre le ridge Et le sundown Perso Est-ce que vous la voyez Moi perso Je crois pas Que je fais la différence Entre ce que j'ai mis là Et ce que j'ai mis là Mais quand même Je dois avouer Qu'il y a Genre le bliss Qui est très joli Les petites paillettes Dans ce rouge Sont très beau Le high degree Il est très beau Le deep leave Il est très beau Le rhodium aussi Mais Voilà C'est C'est une palette De nude De nude chaud Mais voilà Après ça reste la qualité Natacha Denona Donc vous avez des fards Qui se travaillent super bien Les risées sont pas mal Mais il y a Je pense quand même Sincèrement Au niveau de Pour cette palette Il y a quand même Mais si Mais ils sont beaux Oh la 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 meuf Non franchement Je crois que j'ai un coup de coeur En fait C'est pour lui Le bliss Parce que si on le regarde J'espère que dans la vidéo Que je ferai De mon oeil Ça se verra Si on regarde de plus près Il y a des petites paillettes Vous vous souvenez C'est celui que j'ai mis Pas là Mais en haut Enfin entre le Oh pardon Le rouge Et celui du coin interne Il y a des petites paillettes Qui sont pas dégueu Le rhodium aussi Il est vraiment beau Non franchement Oui je tire ma peau Franchement Quand même Bah je suis surprise Je suis bien surprise Après Ouais Ça reste une bonne palette Et une belle palette De neutre Si vous aimez les nudes Bah Et que vous aimez les nudes Ton chaud Why not Ouais Voilà la meute C'est une bonne Elle parlait anglais Non ouais Je suis Personnellement Moi Je sais pas si j'arriverai A faire des tonnes De make-up différents Avec C'est ça en fait Mon truc que je me dis Mais Elle est pas mal quoi Il y a moyen De faire des trucs cool Même je veux dire Déjà quotidiennement C'est une palette Que tu peux utiliser Au quotidien Et T'as quand même A foncé Là le deep dive On a beau dire Il est pas très noir Mais tu veux faire Un look un peu soirée Il y a moyen Avec tous les goals Qu'il y a en plus Enfin Non ouais Franchement Bonne surprise Franchement Je m'attendais pas à ça Je m'attendais bien sûr A la qualité On en revient à la même chose Mais Ouais Non Non franchement Je pense pas Que ça soit pour moi Un indispensable Dans ton Dans tes palettes Sauf si t'es à balle De nude Chaud Ça je le conçois Moi dans mon cas Je la garderai Parce que Il y en a peut-être une Que j'ai un peu Dans la même lignée Que celle-ci Et je vais préférer L'un des nonas C'est con de dire ça Genre T'apprécies plus la marque Mais Ouais non Bah j'aime bien Mon téléphone Est en train de me dire Que Bah ça va couper Les amis Donc on va se bouger Je vais me bouger surtout Non sincèrement Bonne surprise Je referai des make-up Avec Parce que Il faut que Faut que J'amplifie le truc Puis je veux dire Tu complètes ça Avec une palette d'effets Bon là je prends La Danessa Mayerix Mais La Gloss God Alors avec la Neutrale Il y a moyen de faire Des trucs cools Peut-être pas avec la verte Mais tu vois Des trucs Ouais non Ça peut être cool Franchement Ça peut être cool Non écoute Je vais me calmer Je vais arrêter là Parce que J'ai pas envie de couper Et d'aller chercher un chargeur Et nanan Je suis contente D'avoir essayé cette palette J'espère que ça vous a pas saoulé D'avoir lu Parce que forcément Vous l'avez déjà vu sur Youtube Cette palette Ça fait un moment qu'elle est sortie Mais Mais moi Je l'avais pas essayé Et en fait Je suis contente Non franchement Je suis contente Je trouve qu'il est stylé Bref Voilà Si cette vidéo vous a plu Je vous invite à laisser un petit like Un petit commentaire Me dire ce que vous avez pensé Du make-up Ça sera avec grand plaisir N'hésitez pas à aller voir sur mon Insta Qui se passe là Ou de là Il y a des make-up Voilà Et puis voilà Et si vous avez envie Que je vous fasse certaines autres vidéos N'hésitez pas à me donner des idées aussi C'est pas que je suis en manque de vitesse Du tout J'ai des idées Mais ça peut me permettre de voir Ce que vous aimeriez voir On se rabâche Et ce que Ouais franchement Avec grand plaisir Voilà J'ai deux trois idées en tête Que j'espère faire prochainement Mais voilà Le temps Je sais pas si tout est possible Mais voilà Mais n'hésitez pas Ça peut être cool De savoir un peu Ce que Ce que vous aimeriez voir aussi Et Et si je peux le faire Je le ferai Il n'y a pas de soucis Voilà Je vais arrêter Parce que j'ai l'impression Que je tourne autour du pot Je vais vous Donc laissez tranquille Camion Je vais vous faire un gros bisou Et je vais vous souhaiter La bonne soirée La bonne matinée La bonne après-midi Et la bonne nuitée Bien entendu Et je vous dis A la semaine prochaine Jeudi 17h45 Et je vous fais des gros bisous Bye Sous-titrage ST' 501 Oui J'ai quand même oublié de vous dire Ça me paraissait important Ouais J'essaye de faire une miniature Avec ma capuche Voilà Oui En fait Je tiltais que En gros Ça C'est pas ma préférée De chez Natasha Denona Voilà C'était juste pour ça Que je voulais vous embêter D'un dernier coup Et que J'en ai tellement d'autres Qui me font Vibrer de ouf En fait Je pense que C'est un coup à s'ennuyer Tu vois Enfin Là je suis contente J'ai fait un joli make-up Enfin je pense Avoir fait un joli make-up Mais Là ouais J'ai fait un joli make-up A mes yeux Je tiens à préciser Il me plaît Je trouve que Ça me va pas trop mal J'ai fait un liner Mais on va éviter De dire des saloperies J'ai fait un gros liner Je trouve qu'il est pas dégueu Mon make-up Mais est-ce que J'y reviendrai comme ça Je sais pas Franchement je pense pas J'ai peur de m'ennuyer A force Mais elle est jolie Elle est sympa Si vous aimez le neutre Voilà J'y reviens Waouh Allez Cette fois C'est bon Je remets le son Et je remets les photos Parce que c'est bon Tchuss Je dis bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501